Un exercice sur l'étude de mouvement et le calcul de la vitesse en se basant sur le 100 mètres record de Usain Bolt. Alors l'énoncé, lors de la finale des championnats du monde d'athlétisme à Berlin en 2009, Usain Bolt a battu le record du monde du 100 mètres en 9 secondes 58. Le tableau reprend les durées nécessaires à Usain Bolt pour parcourir chaque tranche de 20 mètres de sa course. On rappelle la relation qui permet de calculer la vitesse. V est égale à la distance divisée par la durée. Trois questions. On va commencer avec la première question où on demande sur les 81 mètres, le mouvement est-il ralenti, uniforme ou accéléré ? Il faut justifier sans faire de calcul. Alors, il y avait un premier coup de pouce. Pour savoir si un mouvement est accéléré, uniforme ou ralenti, il faut regarder comment évolue la vitesse au cours du mouvement. Il y avait un deuxième coup de pouce pour cette question. A savoir que si la vitesse augmente, le mouvement est accéléré. Si la vitesse est constante, le mouvement est uniforme. Si la vitesse diminue, le mouvement est ralenti. A l'aide du tableau, on se rend compte que la durée nécessaire pour parcourir les 20 mètres diminue pour chaque tranche. Ainsi, la vitesse du Usain Bolt augmente lors des 80 premiers mètres, ce qui veut dire que le mouvement est accéléré. Pour la deuxième question, il y avait là aussi un coup de pouce. Plus la durée pour parcourir une distance est grande, plus la vitesse est faible. Et là, il fallait trouver sur quelle tranche de 20 mètres la vitesse était maximale. A l'aide du tableau, on voit que la vitesse est maximale pour la tranche comprise entre 60 et 80 mètres, puisque c'était la tranche sur laquelle la durée nécessaire pour parcourir les 20 mètres était la plus petite. Troisième question, il fallait calculer la vitesse maximale du Usain Bolt, c'est-à-dire la vitesse maximale sur cette tranche entre 60 et 80 mètres. Pour cela, on va utiliser les 4 C. Premier C, qu'est-ce que je cherche ? Je cherche la vitesse maximale du Usain Bolt. Deuxième C, qu'est-ce que je connais ? Je connais la distance parcourue, elle est de 20 mètres, la durée du parcours, 1,61 secondes, et enfin, je connais la relation qui permet de calculer la vitesse, V égale D sur T. A l'aide de ces données, je peux maintenant passer au troisième C, à savoir le calcul, V est égal à D sur T. Je remplace ensuite la distance et le temps par les données, en n'oubliant pas de mettre les unités, donc 20 mètres divisé par 1,61 secondes. Le résultat est donc de 12,4 mètres par seconde. Il faut terminer en mettant la conclusion, quatrième C, on conclut que la vitesse maximale du Usain Bolt lors de la finale est de 12,4 mètres par seconde. Sous-titrage ST' 501